Les algorithmes que tu évoquais tout à l'heure, avec ces suggestions, on nous suggère, à un moment donné, on ne sait plus bien d'ailleurs, la limite entre le très gris, très clair dans Google, les pubs et les résultats de nos recherches dont on ne sait plus bien la différence. Dans le fil de nos échanges dans Facebook, parfois on se dit « mais ça n'a rien à voir avec mon monde, mes amis ». Est-ce qu'on pourrait parler aussi de la pertinence de ces suggestions dont on peut imaginer qu'il y a beaucoup de travail qui est fait dans ces entreprises pour nous suggérer et finalement un peu contrôler aussi notre attention ? Oui, absolument. Il y a un énorme débat sur les algorithmes, je pourrais être long parce que c'est un peu mon sujet, mais il faut commencer par revenir au départ en fait. Ce qui me met parfois dans une position paradoxale de défense des algorithmes, c'est-à-dire que si on n'avait pas d'algorithme, Internet serait un bazar, mais impossible. On serait furieux, on serait absolument furieux. On rêve secrètement de la sérénipité, de la rencontre improbable et inconnue, mais on se raconte ça, c'est notre idéologie. Comme ça, en fait, dans la réalité, on cherche l'efficacité, l'information qui nous convient, etc. Et donc, les algorithmes dans un monde d'abondance d'informations, je pense qu'on a oublié qu'on sort d'un monde d'informations assez restreinte et que tout d'un coup, c'est une abondance à flot continu de données que doivent organiser et traiter les plateformes. Alors, leur manière de l'organiser et de les traiter, à partir du moment où le travail humain n'était plus possible pour faire de la curation de ces contenus, ça a été de confier à des calculateurs le soin de ranger, suggérer, organiser l'information. Et ces calculateurs, ils ont un rôle qui est, je crois, très important et c'est pour ça qu'il faut bien les comprendre. Et il faut surtout comprendre ce qu'ils font, ce que les internautes ne savent pas. On prend prétexte du fait que ces algorithmes sont secrets pour ne pas essayer de comprendre quel est le principe de classement qu'ils mettent en œuvre, qui, lui, n'est pas du tout secret. Donc, moi, je pense qu'il y a d'abord un travail éducatif à faire sur comment ils calculent et ils fonctionnent. Mais c'est vrai aussi que, de plus en plus, ces algorithmes ne répondent pas simplement à un principe qui a souvent des vertus. Sur Facebook, le Newsfeed, il dit globalement, son message initial, en tout cas, c'était « Je te montre l'information des gens avec lesquels tu interagis le plus. » Parce que c'est logique, je te rends service. C'est les gens qui te sont le plus proches parce que tu interagis. Et puis, ceux avec lesquels tu n'as jamais interagi, j'enlève, dont les entreprises, les pages marques des entreprises avec lesquelles les gens n'interagissent pas. Donc, je te les fais disparaître de ton flux. De plus en plus, on est en droit de penser que, dans les calculs commerciaux ou intéressés des entreprises, il y a quelque chose de la plateforme qui vient déformer ce principe initial. Et ça, c'est évidemment un risque assez fort. C'est-à-dire que le terme qui est très bon pour ça, qui est employé par un juriste américain qui s'appelle James Gammelman, ce n'est pas tellement que l'algorithme soit neutre, ce qui est une fiction absolue, il n'y a pas d'algorithme neutre. Justement, il a un principe. Mais c'est celui de la loyauté des algorithmes. C'est-à-dire que les algorithmes, qu'ils fassent bien ce qu'ils disent qu'ils font à l'utilisateur. Et qu'il n'est pas derrière une sorte de boucle de calcul cachée qui serve simplement les intérêts de la plateforme pour promouvoir de la publicité, pour, je ne sais pas, la recommandation de livres sur Amazon serait, par exemple, non pas liée au fait que des gens qui ont lu le même livre que moi ont aussi lu, ce qui est le principe, qui est un assez bon principe, assez efficace, mais qui soit liée au fait qu'Amazon a un stock de livres à écouler parce qu'il a un accord avec un éditeur quelconque. Et que du coup, il va nous dire dans les livres qu'ont lu les gens qui ont lu le même livre que moi, il va ajouter son stock alors que les gens qui ont lu le même livre que moi n'ont pas du tout lu les livres du stock. Donc là, tout d'un coup, l'algorithme n'est plus loyal. Il est en train de faire une promesse qui a été trafiquée. La question connexe à ta question, c'est aussi de savoir si, dans quelle mesure, parce qu'on me suggère quelque chose, je le fais. Et là, je pense que c'est aussi un lieu de débat très important parce qu'on se fait très peur. On adore se faire peur quand même, avec l'idée que tout d'un coup, les algorithmes auraient pris contrôle de nos vies dans l'idée qu'on se soumettrait à leur prescription. Alors que moi, il me semble, puis je commence à voir ça dans des enquêtes qualitatives que je fais sur ces questions, c'est que si les plateformes sont en train de devenir de plus en plus sophistiquées dans la personnalisation, à accumuler plein de données, etc., c'est précisément parce qu'elles ont un mal de plus en plus fou à agripper les gens, et que du coup, elles entrent dans ces logiques d'hyperpersonnalisation parce que le taux de clic est incroyablement bas et faible. Et donc, on est dans une situation assez paradoxale où, avec des données privées de plus en plus massives, des spécialistes de big data et de statistiques de plus en plus avancés, on est en train d'essayer de proposer et de suggérer aux gens un profil de plus en plus précis en espérant attraper des gens qui s'échappent un peu. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne soit pas non plus aussi un peu formaté. De la succession au contrôle, il n'y a qu'un pas, qui est largement franchi, on pourrait même quasi commencer à penser prédiction, c'est-à-dire que ces algorithmes aussi, dans une certaine mesure, peuvent aller au-delà même de déformes, mais j'entends quasi... C'est la grande promesse actuelle. D'ailleurs, dans le débat dit big data, je pense que ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait beaucoup de données, parce que souvent, en réalité, il n'y a pas tant de données que ça. Il y a très peu de gens qui ont beaucoup de données, au sens de beaucoup de données hétérogènes, ce qui est une des fonctions des big data. Mais ce qui est au cœur de l'affaire, c'est une transformation des épistémologies statistiques qui sont mises en place dans les calculateurs, et notamment l'arrivée en force de techniques qu'on appelle d'apprentissage, de machine learning, qui sont des techniques prédictives, qui viennent d'une famille statistique qui a été un peu minorée, et qui maintenant devient complètement dominante, les statistiques bayésiennes, qui ont pour but de prédire un événement futur en fonction de la réalisation d'un événement passé. Et donc, on compare des populations de gens qui ont fait quelque chose avec d'autres personnes qui n'ont pas encore fait cette chose, mais on essaie de dire, ils ne l'ont pas fait, mais si je compare avec ceux qui l'ont fait, et qu'ils ont des trajectoires de navigation ou un ensemble de données qui sont similaires, je peux prédire qu'ils vont le faire. Et du coup, je peux leur suggérer qu'ils devraient le faire. Et donc, on voit bien la dynamique prescriptive qui est derrière cette affaire, c'est que, dans sa promesse, j'insiste bien, parce que, dans sa promesse, le régime de prédictibilité qui est en train de se mettre en place avec les big data, alors que certains fantasment avec Minority Report, c'est-à-dire que c'est l'idée que la machine devancerait l'individu dans ses propres désirs, qu'elle lui signalerait à lui-même, cet individu inconscient et naïf qui ne se rend pas compte que son propre intérêt ou son propre souhait ou sa propre volonté le dirigerait librement vers ça. Mais comme il l'a oublié, l'algorithme viendrait lui dire « Voilà ton destin programmé ». La réalité, en fait, c'est que ça prédit très très mal. Pour l'instant, c'est un peu incertain.